Pour avoir droit à la première grâce du scapulaire, celle d'une bonne mort et de la préservation de l'enfer, il faut appartenir à la confrérie de Notre-Dame du Carvel, porter toujours le scapulaire et en être revêtue au moment de la mort. La persévérance finale dans le bien est une grâce toute spéciale que la Très Sainte Vierge, selon la promesse qu'elle a faite, met toute sa sollicitude à obtenir aux membres de la confrérie du scapulaire. Des papes et des cardinaux, des empereurs et des rois et d'innombrables fidèles se sont fait un honneur de porter cette livrée de Marie pour s'assurer la protection spéciale de la Très Sainte Vierge durant leur vie et à l'heure de la mort et pour participer aux pieuses faveurs spirituelles que le vicaire de Jésus-Christ a accordées aux membres de la confrérie du Carvel. On peut dire que, de même que le signe de la croix est la marque caractéristique du chrétien, de même le scapulaire est la marque distinctive des enfants et des dévots serviteurs de Marie. Celui qui reçoit ce scapulaire devient par la même membre de la confrérie de Notre-Dame du Mont Carmel. Le petit scapulaire du Carmel, ou plutôt, les deux morceaux d'étoffe doivent être de couleur brune ou tannée. On permet aussi qu'il soit de couleur noire si, avec le scapulaire du Carmel, on porte celui de Notre-Dame des sept douleurs pour lequel la couleur noire est exigée. Les cordons qui unissent les deux morceaux de drap brun ou noir peuvent être d'une étoffe quelconque et de n'importe quelle couleur. Le premier scapulaire que l'on reçoit, le seul qui a besoin d'être béni, doit être imposé aux fidèles par un prêtre autorisé à cet effet. Lorsqu'il est usé, on peut en prendre un autre, même non béni. Il faut porter le scapulaire constamment et selon la manière prescrite, c'est-à-dire de telle sorte qu'un des morceaux de drap pendent sur la poitrine et l'autre sur le dos. Aucune prière spéciale n'est prescrite aux membres de la confrérie. Nous ferons regarder que le 20 juin 1894, le souverain pontife a revalidé toutes les réceptions qui jusqu'alors avaient été pour un motif quelconque entaché d'irrégularité. Le mot caramel, en hébreu, veut dire moisson ou épi plein, vigne de Dieu, lieu délicieux ou fertile. Il y avait une ville et deux montagnes de ce nom. La ville du Carmel, ville de la tribu de Judas, était située près d'une montagne du même nom, dans la partie la plus méridionale de la Terre Sainte. Il y avait deux montagnes de la ville du Carmel. Celle méridionale fut celle où habitait Abigaïne. La seconde est plutôt une chaîne de montagne s'étendant vers la mer, sur les limites des tribus d'Azère, de Zabulon et d'Issachar, chaîne de treize lieux de circuit. Elle fut célèbre par les miracles et le séjour du prophète Élie, qui fit descendre sur son sommet le feu du ciel, pour confondre les prêtres et les prophètes de Bahane. Sa distance de Nazareth est peu considérable. Il y a deux lieux environ. Une pieuse tradition nous a transmis que la Sainte Vierge a visité le Carmel, ce qui n'a rien d'improbable. Vers le pied de la montagne principale, on voit la grotte d'Elie, qui est fort honorée aujourd'hui. Cette grotte taillée dans le roc le plus dur est une salle d'une prodigieuse élévation. Elle n'a d'autre vue que la mer s'emborne et on y entend d'autre bruit que celui des flots qui se brisent continuellement contre l'arête du cap. Les traditions disent que c'est là l'école où Élie enseignait ses disciples. L'endroit était admirablement choisi. Au-dessus, on voit la grotte d'Élisée, disciple d'Élie. Plus haut encore est la fontaine d'Élie, que ce prophète fit sortir de terre par ses prières. Il y a aussi le Carmel entre les débris de plusieurs solitudes ruinées, un ermitage des carmes environné de plusieurs cellules creusées aussi dans le roc sur le penchant du cap qui regarde le septentrion, l'occident et le midi avec un oratoire dédié à Marie où tout respire la piété et la ferveur du premier sanctuaire érigé en l'honneur de la Sainte Vierge. Cette montagne couverte de bois, singulièrement fertile par elle-même, a été souvent abandonnée, tantôt à cause des Sarazas, tantôt à cause de la rapine des Arabes qui ont souvent fait déserter la montagne sacrée parce qu'ils emmenaient avec eux les religieux eux-mêmes pour exiger le prix de leurs rançons. Les solitudes du Carmel, différentes des monastères où l'on pratiquait la vie cénobitique, constituaient autrefois dans quelques cellules bâties dans un désert, séparées les unes des autres sans clôtures, ayant seulement au centre un oratoire commun où les frères s'assemblaient pour les prières et le service divin. C'est afin de conserver l'esprit de cet ordre primitivement érémitique que chaque province des carmes déchaussées doit avoir un désert et au milieu un ermitage environné de cellules ou maisonnettes qui ne peuvent excéder le nombre de vins. Ordinairement habité par quelques religieux qui y mènent une vie très austère et y gardent un silence presque continuel. Au bout de quelques temps, suivant l'usage des lieux, ils passent dans un autre désert avec la permission des supérieurs. Il existait un ermitage à Paris, dans l'enclos du couvent des carmes de la rue de Vaugirard, entre la place des carmes et la rue du regard. Les carmes sont un ordre religieux qui tire son nom et son origine de la montagne du Carmel habitée par les prophètes Élie et Élisée. Les carmes regardent ces deux prophètes comme leur patriarche et en effet, dans l'office de la fête d'Élie, approuvées par la congrégation des hérites, Élie est qualifié fondateur et instituteur de l'Ordre des Pères du Carmel. Les premiers carmes ont vécu longtemps séparément sur le mont Carmel, excepté ceux qui conservaient en communauté la chapelle dédiée à la Sainte Vierge. Émeric, légat du Saint-Siège en Orient, sous Alexandre III, les avait réunis dans un monastère sur le mont Carmel, auprès de la fontaine d'Élie. Le bienheureux Albert, Père Patriarche de Jérusalem, ayant recueilli toutes les traditions des différentes solitudes du Carmel, en forma un corps ou recueil de statues. C'est une règle qui le donna en 1205 au Père du Carmel, qui le trouva réuni sous l'obéissance du Révérend Père Brocard, leur prière. Cette règle fut approuvée par Honorius III l'an 1226, d'où l'on voit que les carmes étaient antérieures au bienheureux Albert. Les carmes portaient d'abord des habits blancs, mais le préjugé des Sarasins, qui en prenaient « Ombrage ». Parce que chez eux le blanc était un signe de noblesse, les ayant forcé de le quitter, ils se revêtirent d'étoffes rayées à la manière des Orientaux, et de la vin qu'on les appelait les Pères Radiati, Strabulati, Pirati ou Barré, à cause de leurs vêtements barrés de diverses couleurs, selon le costume de l'Orient, où leur ordre avait pris naissance. Plus tard, ils reprirent leurs manteaux blancs, qu'on voulut leur disputer en Occident, mais que le pape Martin V leur assura enfin, irrévocablement, ainsi que le nom de Carme. Les papes les ont appelés aussi les Frères de la Bienheureuse Vierge Marie, à cause de la dévotion particulière à la Mère de Dieu, dont ils ont été les premiers promoteurs sur le Carmel. La persécution des Sarasins commença dès le VIIe siècle, d'où leur établissement au VIIIe siècle, à Sienne et à Florence. Les Carmes se sont réformés en trois congrégations différentes. Celle de la réforme dite de Mantoux, en Italie. Celle de la réforme de la province de Tours, en France. Et celle des Carmes des Chaussées, en Espagne. Cet ordre se divise aujourd'hui en deux corps religieux distincts, savoir les Grands Carmes, ou de l'Ancienne Observance, et les Carmes des Chaussées, Nupiers, ou de l'Étroite Observance. Les Grands Carmes de France étaient de la réforme de Tours. Leurs constitutions furent revues et corrigées en 1770, à Paris, dans le chapitre national de l'Ordre. Tenus au grand couvent de la place Maubert, avec le consentement et sous l'autorité de leur général, Ximénès. Approuvées par la bulle du pape Clément XIV, en 1772. Les Carmes des Chaussées de l'Étroite Observance étaient de la réforme de Sainte Thérèse et de Saint Jean de la Croix, divisées en deux congrégations, celle d'Espagne et celle d'Italie. Ce sont ces derniers que Paul V envoya en France, sous le règne de Louis XIII, qui leur permit de s'établir d'abord à Paris, rue de Vosgirard. La Reine Marie de Médicis posa en 1613 la première pierre de leur église. Le révérend Père Hilaire avait établi une nouvelle réforme à Charenton, sous l'influence de Madame Louise de France, religieuse carmélite de Saint-Denis, dite en religion Thérèse de Saint-Augustin. Ce couvent qui était aussi régulier que s'il sortait des mains de Sainte Thérèse, a offert jusqu'à la destruction des ordres, en France, le spectacle de la plus étonnante ferveur. Cette nouvelle réforme fut autorisée par un bref du pape Piscis. Le scapulaire est aujourd'hui une partie de l'habillement de plusieurs ordres religieux qui se met par-dessus leurs robes. Il est composé de deux bandes de draps qui couvrent le dos et la poitrine et qui pendent jusqu'aux pieds. Ceux des frères laits ou converts ne vont que jusqu'aux genoux. On l'appelle scapulaire parce qu'il repose sur les épaules. Il dérive du mot latin scapula. Le scapulaire des carmes est le seul qui jouise des prérogatives que la Sainte Vierge y a attachées en le donnant à cet ordre privilégié. On distingue chez les carmes le grand et le petit scapulaire. Le grand scapulaire des religieux est dans le fond le même que celui de la confrérie de Notre-Dame du Mont Carmel. Il n'en diffère que par la grandeur et la forme. Le petit scapulaire est propre au confrère seulement, soit religieux d'un autre ordre, soit ecclésiastique ou laïque, admis et inscrit dans la confrérie. On l'appelle le petit habit parce qu'il consiste en deux petits morceaux de drap de deux pouces environ en carré qui sont attachés par deux cordons au ruban. C'est celui-ci que portent les confrères du scapulaire en signe de dévotion envers la Sainte Vierge. Le scapulaire doit être d'un drap de laine d'une couleur tamienne, café ou noir, carmélite ou brune, en deux parties unies par un passement ou cordon de fil de coton, de soie ou de laine, à la volonté de chacun absolument. L'image peinte ou imprimée de la Sainte Vierge qui est cousue ordinairement au scapulaire n'est pas nécessaire. C'est un usage pieux et louable. Le scapulaire simple, sans ornements, suffit pour gagner les indulgences. On doit toujours porter le scapulaire, les cordons appuyés sur les épaules selon l'origine du mot scapulaire. On ne le porte pas en poche, mais autour du cou, en-dessus ou en-dessous des vêtements au gré d'un chacun. Le premier scapulaire, dont on a été revêtu au premier jour de sa réception dans la confrérie, a dû être béni par un religieux carme ou par un prêtre muni des pouvoirs nécessaires. Mais les autres scapulaires peuvent ne pas être bénis. On peut, par précaution, en conserver plusieurs, bénis ou non bénis, pour en changer à son gré, selon les besoins et les occasions, afin de ne pas s'en trouver dépourvu s'il venait à s'égarer. Benoît XIV assure que lorsque le Saint-Siège accorde quelques nouvelles offices d'un saint ou d'une fête particulière, il ne compose les légendes qu'à la suite d'un mûr examen et d'après des monuments ou des faits authentiques. Et il s'exprime dans les termes suivants. Il en est de même, dit-il, pour l'office et la messe de la solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ce n'est qu'à la suite de savantes controverses et de discussions approfondies que le Saint-Siège a établi par un décret solennel la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel avec un office et messe propre pour toute l'Église. XVI avait déjà approuvé cette fête pour l'Ordre des Carmes en 1587. Et Paul V, par un décret de la Congrégation des Rites, avait introduit dans l'office de la fête de nouvelles leçons revues par le Vénérable Bernard Romain. Le bienheureux Simon Stock, ayant eu la vision de la Sainte Vierge, et reçu de ses mains le Saint Scapulaire, dans la nuit qui précédait le 16 juillet, l'Église a institué ce jour-là même la fête solennelle de Notre-Dame du Mont-Carmel en mémoire de ce bien-fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...